Générique Fête populaire au stade du 26 mars de Bamako à l'occasion de l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le président ivoirien Alassane Ouattara et plus de 20 autres chefs d'état et de gouvernement et des représentants de pays ont effectué le déplacement. Elle renait la commission de la concurrence, un instrument pour veiller au respect des règles de la concurrence sur le marché économique. Elle avait disparu à cause de la crise ivoirienne et bien elle est de retour avec une feuille de route claire, la lutte contre la vie chère. Et puis bientôt des ordinateurs made in Côte d'Ivoire à moindre coût. MGCI, technologie filiale d'un géant informatique portugais, s'installe dans le pays. La pose de la première pierre d'une usine de montage et d'assemblage d'ordinateurs. a eu lieu hier au Vitibes de Grand-Bassin. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous réjoignez sur RTI 1. À suivre également le dossier du jeudi dans ce journal, ce soir, on s'intéresse au Fonds national de la jeunesse. Que fait la structure pour que les 4,5 millions de jeunes qui sont en quête d'emploi soient insérés dans le tissu social ? Les images, des témoignages et l'essence du sujet à suivre dans le dossier de ce jeudi. Tout d'abord, la grande fête populaire de ce jeudi au stade du 26 mars de Bamako. Le Mali a célébré en grande pompe l'installation à la tête de l'État du nouveau président Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, élu le 11 août dernier avec 78% d'invoi. Un défilé militaire et un intermède musical et culturel ont ponctué la cérémonie qui s'est voulue festive. Après 18 mois de crise, plus de 20 chefs d'État et de gouvernement et des représentants de dizaines d'autres pays ont effectué le déplacement, notamment le président ivoirien Alassane Ouattara. Regardez. Ambiance des grands jours à Bamako pour la cérémonie d'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris place jeudi dans la tribune d'honneur du stade du 26 mars. Pour le nouveau président malien, cette fête consacre le retour du pays à la paix, à la légalité démocratique et à la bonne gouvernance. Je renouvelle ici mon serment de lutter de toutes mes forces contre la malgouvernance, la prédation de nos maigres ressources et la honteuse et criminelle corruption. Chaque centime peut améliorer l'accès à l'école, au centre de santé et aux routes de multitude de maliennes et de maliens, qui ne demandent rien d'autre que de vivre en paix. Un événement rendu possible grâce à la solidarité des alliés africains et de la France, invités de marque de cette investiture. Une forme de remerciement pour tous ceux qui ont permis au Mali d'échapper au naufrage. François Hollande a salué l'action de l'ancien président de la transition, Diokunda Traoré. La France est fière d'avoir contribué à cette victoire. La France, elle a répondu à l'appel de Diokunda Traoré que je veux saluer. Car s'il ne nous avait pas demandé secours, s'il n'y avait pas eu une autorité légitime pour appeler la France au nom des Nations Unies avec les Africains, aujourd'hui, ce seraient les terroristes qui seraient là, ici, à Bamako. Une fête populaire également. La journée avait été déclarée chômée et payée par le nouveau gouvernement. Une fête de la paix et de la démocratie retrouvées. J'ajoute que le président Ouattara, président en exercice de la CEDO, à la tribune a adressé à Bamako une mention spéciale et la gratitude de l'organisation au président français et tchadien, François Hollande et Idriss Débitno, pour l'intervention de leur troupe dans le nord, à Mali, afin de chasser les groupes terroristes. Je vous propose de l'écouter. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'investiture qui marque un nouveau départ pour le Mali et pour le peuple malien tout entier. J'interviens ici à ma double qualité de président de la République de Côte d'Ivoire, pays avec lequel le Mali entretient des relations séculaires, et de président en exercice de la CEDAO. Chers frères et sœurs, Ivoiriawa Koka-Fo, Abibara, Alae Ambe Djemer, Je voudrais donc vous adresser aux nouvelles autorités maliennes, ainsi qu'au peuple malien, mes très vides et chaleureuses félicitations. A ces félicitations, j'associe l'ensemble des troupes qui ont constitué la MINUSMA et l'Opération CERVAL. Et je m'incline respectueusement devant la mémoire de tous les soldats tombés dans cette lutte pour la liberté et la démocratie. Et bien évidemment, nous souhaitons un propre établissement aux blessés. Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta, mon cher ami, mon cher frère, Oui, vous êtes le président démocratiquement élu de la République du Mali. Quel bonheur pour nous, Ivoiriens, car nous sommes maliens, tous maliens aujourd'hui et pour toujours. Retour à l'actualité en Côte d'Ivoire. Deux organes importants viennent d'être créés pour assurer un meilleur suivi et la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole, le PENIA. Il s'agit du comité national de pilotage et le secrétariat technique. Les deux structures rendront compte régulièrement au gouvernement de l'évolution des projets du PENIA. Il a été officiellement installé ce jeudi par le chef du gouvernement ivoirien. Le programme national d'investissement agricole adopté en août 2012 vaut au gouvernement bien de satisfaction. Pour le programme évalué à 2002,818 milliards de francs CFA, un peu plus de 2040 milliards d'intentions d'investissement ont été obtenues en septembre 2012 auprès du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. Le programme connaît un début d'exécution assez prometteur. Nous sommes donc aujourd'hui à environ 719 milliards de francs CFA qui ont mobilisé effectivement et qui est en cours d'exécution. Ça fait à peu près 37% du montant du PENIA. Nous pourrons mobiliser effectivement tous les fonds, tous les 2040 milliards d'ici 2016. De façon globale, au jour d'aujourd'hui, nous avons, j'allais dire, une quarantaine de projets en cours. Soit de formulation ou d'exécution sur le terrain. Les objectifs du PENIA, relancer la croissance agricole, réduire la pauvreté, créer des emplois, assurer la sécurité alimentaire, stimuler le tissu agro-industriel et favoriser la transformation locale. Avec l'installation officielle par le premier ministre du comité national de pilotage et du secrétariat technique, les deux organes dirigeant du programme, le gouvernement se donne les moyens d'atteindre les objectifs qu'il a fixés au PENIA. Ces deux organes, on l'a noté, sont composés de représentants de la présidence de la République, de l'administration publique, du secteur privé, de la société civile, des organisations agricoles, des organisations non gouvernementales ainsi que des partenaires techniques et financiers. La mise en commun de ces compétences, issues d'horizons divers, devrait permettre d'appréhender le niveau d'évolution réelle et de mise en œuvre du PENIA, les effets sur les populations, les difficultés et contraintes majeures, ce qui favorisait bien sûr la prise de décision par le gouvernement et le président de la République. Le projet Rizicol Yannouvel à Yamsoukro d'un montant de 103 milliards de francs CFA et le projet intégré de l'éviaculture et de la culture vivrière de Famille-Cro, évalué à 31 milliards de francs CFA, sont cités en exemple par le premier ministre comme de bon point du PENIA, le programme national d'investissement agricole voulu par le président de la République pour la relance du secteur agricole. C'était un reportage à Dugard-Véblé. Autre image du premier ministre ivoirien, Daniel Cablon-Duncan, a échangé ce jeudi avec le directeur général de la dette et des marchés primaires de la banque sud-africaine Standard Bank. Le chef du gouvernement ivoirien et son hôte ont parlé de l'évolution de l'économie ivoirienne et des projets de l'État en cours d'exécution. En croire Florian von Hartig, sa banque est prête à accompagner le gouvernement. Standard Bank, groupe Laïmitid, est un des plus gros groupes de services financiers sud-africains. Il est actif dans 38 pays, dont 18 en Afrique. Son siège se situe à Johannesburg. Deuxième titre de ce 20h, la renaissance de la commission de la concurrence, un instrument pour veiller au respect des règles de la concurrence sur le marché économique. Elle avait disparu à cause de la crise ivoirienne et bien elle est de retour avec une feuille de route claire. La lutte contre la vie chère. Les dix commissaires nommés par le gouvernement ont été présentés hier. Pour Léon. Faire le marché en Abidjan, pas chose facile. Il faut souvent parcourir tous les rayons pour arriver à offrir à sa famille le plat du jour. Rosine et Fatou en savent mieux. Face à la vie chère, la commission de la concurrence refait surface. Ces dix commissaires nommés par le gouvernement élise leur président, Jean-Louis Ménudier. L'opérateur économique et neuf autres personnalités, ayant des compétences avérées dans divers domaines, travaille désormais à réduire la concurrence déloyale dans l'espace économique ivoirien. A cette mission ancestrale de la commission s'ajoute la lutte contre la vie chère pour proposer des prix à la bourse des populations. Il y a des pays, beaucoup de pays en Afrique qui ont des commissions nationales de la concurrence et dans certains pays, il semblerait qu'elles aient beaucoup de succès, qu'elles fonctionnent très bien. On va essayer d'avoir un maximum de renseignements le plus vite possible, bien sûr, sur le mode de fonctionnement de ces commissions, sur les challenges qu'elles ont eu à suivre, les résultats qu'elles ont pu obtenir. Et en fonction de ça, nous bâtirons une stratégie et un plan de travail pour mettre en route notre commission nationale de la concurrence. Pour la fin du calvaire, le président demande de la patience aux populations, le temps pour sa commission d'élaborer son plan d'action. Il s'agit d'une nouvelle dynamique qui permet à la commission de la concurrence de relever les défis identifiés par le ministre en charge du Commerce, Jean-Louis Billon, qui a réactivé cet instrument créé en 1991 et dont les activités ont été interrompues en 2002 du fait de la crise. Après trois semaines de conclave, l'administration ivoirienne a identifié 275 organisations internationales auxquelles elle est affiliée. Un atelier organisé conjointement par le ministère des Affaires étrangères et celui en charge de l'économie et des finances a permis de faire l'état des lieux et de définir un nouveau cadre de gestion avec les organisations internationales. Pour le compte de l'année 2013, ce sont déjà 5,4 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire a débloqués pour régler ses cotisations, l'éclairage d'Adama Kone. Chaque année, la Côte d'Ivoire doit verser à 275 organisations internationales plus de 19 milliards de francs CFA comme contribution. À ce jour, environ 52 milliards de francs CFA sont dus au titre d'arriéré. Ces chiffres viennent d'être fraîchement établis par l'atelier Conférence sur les engagements du pays à l'égard des organisations internationales. La tenue de l'atelier qui s'est achevée ce jeudi doit permettre de donner un nouvel élan au rapport entre la Côte d'Ivoire et les organisations internationales. Dans un contexte de gestion axée sur les résultats et de budget programme, il faut absolument aller à l'amélioration continue, aller à l'efficacité, à l'efficience, à la rationalisation des choses. Donc c'est ce qui est le plus important. Au terme donc de trois semaines de réflexion, les participants venus des différents ministères et institutions se sont donnés un nouvel outil de gestion des organisations internationales. Il est ainsi recommandé la création et la gestion d'une base de données unique pour centraliser les informations, l'unicité d'une structure de gestion qui sera le seul interlocuteur du ministère en charge de l'économie et des finances et la définition d'un plan d'appurement des arriérés. Un autre atelier, cette fois il est question de lutte contre la corruption. Il a pris fin hier à Grand Bassam. Au terme de trois jours de travaux, l'atelier recommande plus d'implications des acteurs de la lutte contre la corruption dans l'éradication de ce fléau. La rencontre de Grand Bassam demande aussi une clarification des textes fondateurs de la brigade de lutte contre la corruption, Hermann Niamien. L'un des points essentiels du séminaire de Grand Bassam, mieux fait connaître la brigade de lutte contre la corruption. Sur la question, les séminariés sont parvenus à asseoir une plateforme de travail entre les différentes structures en charge de la lutte contre ce fléau. A savoir le ministère de la justice, la police, la gendarmerie, l'inspection générale des finances, le don de gouvernance et de développement institutionnel et le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. On dit que la corruption a peur de la lumière, tout se passe dans le secret. Donc c'est vraiment des manières conjointes que nous... Voyez-vous les dossiers que nous avons eu à traiter depuis un an que la structure est opérationnelle? On a dans notre paille 21 dossiers, on a pu traiter que 7 dossiers. Mais il faut prendre son temps pour mener des enquêtes. Les enquêtes sont lentes et vraiment longues. Pour mettre fin à la lenteur des enquêtes, les séminariés recommandent une clarification des thèses fondateurs de la brigade de lutte contre la corruption pour favoriser une meilleure compréhension des liens entre celles-ci et les autres structures. Les séminariés recommandent aussi la désignation de points focaux dans les différentes structures chargées de la lutte contre la criminalité financière pour faciliter les échanges d'informations. C'est à cette condition, selon eux, que la lutte contre la corruption donnera des résultats concrets. Un colloque a réuni depuis ce matin pour 48 heures la Société civile ivoirienne. L'initiative est de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, ARGA. Les participants travaillent à identifier les enjeux de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Proléans. La Côte d'Ivoire, parmi les 50 pays les plus corrompus au monde. Le phénomène touche tous les domaines, même le milieu scolaire. Les professeurs vacataires dans le privé, pendant les examens comme le baccalauréat ou le BPC, de frauder ou de prendre de l'argent avec ceux avec les candidats. Comme à réduire la corruption et tendre vers la bonne gouvernance, la Société civile réfléchit sur la question. Il s'agit d'identifier les enjeux et les chantiers de la gouvernance. Le but, proposer aux autorités des mécanismes de gestion de la vie qui tiennent compte des réalités ivoiriennes. Le secrétariat national chargé de la promotion de la bonne gouvernance soutient l'initiative de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Dans les pays où nous sommes présents, justement l'Alliance a aidé à élaborer des cahiers de propositions fondés sur des expériences des acteurs africains, fondés sur les réflexions des Africains eux-mêmes. Nous avons travaillé sur beaucoup de domaines, la délivrance des services publics, les questions de pluralisme juridique, les questions de gouvernance locale, les questions de régulation des conflits. Les travaux pour élaborer la contribution de la société civile à la bonne gouvernance vont s'achever ce vendredi par l'installation de la section ivoirienne de l'ARGA, Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Cette alliance milite pour une gestion cohérente des affaires sur la base des réalités des sociétés africaines. La capitale économique ivoirienne va abriter du 2 au 7 mars 2014 le premier forum économique régional sur l'accréditation et la compétitivité en Afrique. La rencontre sera consacrée à la contribution des dispositifs de certification et d'accréditation dans la valorisation de la qualité des productions industrielles, minières, agricoles et des services en Afrique. Le point avec Hugues Arbebley. Un forum entièrement dédié à la compétitivité et l'accréditation en Afrique, ce sera du 2 au 7 mars 2014. C'est une initiative, souligne le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, qui veut contribuer à l'amélioration de la compétitivité des produits d'exportation des pays africains. L'autre objectif est de protéger les marchés nationaux par le développement des infrastructures de la qualité, en particulier dans le domaine de la certification. Le FRAC 2013 est une plateforme d'échange et de négociation entre les opérateurs du monde industriel et des services. Il vise à contribuer au renforcement de la compétitivité des produits et services de la région destinés à l'exportation par la démarche d'accréditation. Le premier forum économique régional sur l'accréditation et la compétitivité en Afrique bénéficie de l'appui technique de la Confédération générale, des entreprises de Côte d'Ivoire et de celui du réseau international pour la planification et l'amélioration de la qualité et de la sécurité sont attendus au forum de 2014 à Abidjan des participants issus de plus de 40 pays. Je vous l'annoncer en titre bientôt des ordinateurs made in Côte d'Ivoire à moindre à coût. MGCI Technologies, filiale du géant informatique portugais JP Inspiring Knowledge, s'installe dans le pays. La pose de la première pierre d'une usine de montage et d'assemblage d'ordinateurs a eu lieu hier au Vitibes de Grand Bassam. Le reportage d'Armand Niamia. Des coups détruirent l'acte paraît banal, mais il est le début de la matérialisation des projets du village des technologies de l'information et de la biotechnologie Vitibes de Grand Bassam. L'entreprise MGCI Technologies, filiale du géant informatique portugais JP Inspiring Knowledge, signe ainsi sa présence en Côte d'Ivoire. Dans huit mois, cette entreprise spécialisée dans le montage et l'assemblage d'ordinateurs va permettre aux Ivoiriens de s'offrir des ordinateurs à moindre coût. Tout dépendra de l'ordinateur qui sera décidé sur le marché de la Côte d'Ivoire. Une chose, je peux vous assurer, il sera moins cher, beaucoup moins cher qu'un ordinateur qui vient de Chine. Et justement pour une seule chose, parce que ça sera un ordinateur de qualité. Première entreprise de montage et d'assemblage d'ordinateurs à s'installer en Côte d'Ivoire, MGCI Technologies va offrir entre 80 et 100 emplois directs. Aussi, la distribution des 151 000 ordinateurs qui sortiront par an de cette usine va offrir également des emplois indirects à des milliers d'Ivoiriens. De quoi réjouir le directeur général du VTIP, qui précise aussi que de nombreuses entreprises ont déjà manifesté leur volonté de s'installer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine d'entreprises déjà en opération. C'est-à-dire, par rapport à celles que nous avions ici en juillet 2012, nous sommes passés à à peu près 15. Le chiffre d'affaires de ces entreprises a connu une croissance de 87% de 2011 à 2012. C'est-à-dire que le VTIP et la zone franche de Grand Bassin vraiment tirent bien profit de cette croissance phénoménale que la Côte d'Ivoire a connue au cours de l'année précédente. Une école dite école du XXIe siècle sera également bâtie au VTIP. C'est un don de l'entreprise MGCI Technologies qui veut ainsi contribuer à l'informatisation des écoles ivoiriennes. Les travaux de cette école sont prévus pour s'achever dans trois semaines. L'école sera entièrement équipée d'outils informatiques. Dans le chapitre santé, au lieu de 3 500 000 francs CFA, des familles ont payé seulement 100 000 francs CFA pour les opérations de malformation cardiaque de leurs enfants. Les interventions de 14 enfants ont été rendues possibles à l'Institut de cardiologie grâce à une mission de chirurgien sud-coréen. Marcel Zadikessi a par ailleurs subventionné à hauteur de 2 millions de francs CFA ces opérations. Les explications de Christelle Menand dans un récit de Chantal Akanda. Sarah, Mieno et Sala font partie des 14 enfants opérés de malformation cardiaque par une équipe sud-coréenne des hôpitaux Samsung et Hyundai. Il a passé un séjour en Côte d'Ivoire entre 2004 et 2005 d'une année et demie. Et après ce séjour, il s'est senti attaché à la Côte d'Ivoire, attaché aux enfants malades du cœur de Côte d'Ivoire, attaché à l'équipe médicale de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Donc c'est ce qui a motivé ce retour-là. Les interventions ont débuté ce mardi 17 septembre et s'achèveront le 19 septembre. Environ 15 millions de francs CFA. C'est le coût du matériel utilisé et gracieusement offert par l'équipe coréenne. Les frais de clinique ont été subventionnés par Marcel Zadikessi, président du Conseil économique et social. Ce qui a réduit la participation des familles au montant symbolique de 100 000 francs CFA. C'est 3,5 millions, mais si l'enfant est malade, que les parents se débrouillent, ils peuvent toujours guérir l'enfant. C'est une question de brevets. Ils nous ont demandé si la Côte d'Ivoire est capable d'avoir un bon représentant médical qui puisse représenter la firme. Les coûts vont baisser parce qu'on va utiliser. Donc ça risque de passer de 3 millions à 1,5 millions comme ça se passe dans les autres pays. L'opération par cathéterisme interventionnel consiste à réparer le cœur sans ouvrir chirurgicalement. Des sondes introduites dans les vaisseaux sanguins sous surveillance radiographique permettent de corriger les malformations sans cicatrices et sans anesthésie générale. La durée d'hospitalisation est réduite à deux jours et les complications très rares. Je n'arrivais pas à courir, je n'arrivais pas à jouer. Dès que je cours, le même temps que je me fais mal, je suis vraiment essoufflée. Il était souvent encombré, rhume, taux, grippe et tout ça. Donc c'est par ça qu'on a découvert qu'il y avait au niveau de sa respiration quelque chose qui n'allait pas. Les cardiopathies congénitales concernent près de 10 enfants sur 1000 en Côte d'Ivoire. Dépistées très tôt, elles sont mieux prises en charge et permettent aux enfants atteints de recouvrir une vie normale faite de jeux et d'insouciences. L'Organisation des journalistes et professionnels de la communication de Côte d'Ivoire, OJPCI, vient de signer des partenariats avec trois structures de communication. Ces importantes signatures devraient faciliter à l'organisation l'archivage de ces documents de presse, l'insertion des journalistes encore indépendants et assurer également une meilleure visibilité de l'OJPCI à l'extérieur. Le point de Victorine Nioiobwe. Six mois de négociations, c'est le temps qu'il a fallu à l'OJPCI pour aboutir à la signature de ces trois partenariats. La première avec une structure spécialisée dans l'archivage physique et numérique de données. Deuxième convention signée avec une chaîne panafricaine d'information. Et la troisième avec une agence de communication. Le président de l'Organisation des journalistes et professionnels de la communication est heureux. Ces trois partenariats vont non seulement assurer une meilleure visibilité de l'OJPCI à l'international, mais aussi trouver des débouchés aux journalistes ivoiriens. Utiliser certains journalistes indépendants pour faire des reportages, pour faire des enquêtes pour cette chaîne internationale. C'est une manière de mettre au travail les journalistes qui ne sont pas dans des rédactions actuellement. Si une entreprise n'a pas ses données gérées de façon estérieure, numérisée, que cette entreprise venait à être incendiée, c'est des pertes énormes. Et donc l'OJPCI, en signant ce partenariat, veut aider les entreprises de presse ivoiriennes de pouvoir arriver à la numérisation de leurs données, à sauvegarder leurs données. Avec le partenariat OJPCI et l'entreprise d'archivage, c'est la mémoire de la presse ivoirienne qui sera désormais sauvegardée. Le dossier de ce soir s'intéresse au Fonds national de la jeunesse. Que fait la structure pour que les 4,5 millions de jeunes qui sont en quête d'emploi soient insérés dans le tissu social ? Aujourd'hui, la structure est née pour la promotion et l'insertion des jeunes à travers une politique d'entrepreneuriat. Déjà, plus de 150 projets sont en phase de financement après 8 mois d'existence pour environ 5500 emplois directs et induits. Je vous propose d'aller à la découverte de ces promoteurs qui ont commencé leurs activités sur le terrain. C'est un dossier signé Mamadou Kouassi. Nguesso Francis est titulé d'un brevet de technicien supérieur option télécommunication. À 35 ans, il n'a jamais obtenu d'emploi. Francis s'engage donc dans une activité informelle, la commercialisation d'accessions informatiques. J'ai déposé aussi la demande d'emploi. Donc c'est ce que j'attends. C'est mon sort. Oui, mon sort. C'est ça que je prends pour ma maison, mon loyer et puis je me nourris avec. Comme Francis, il sont 4,5 millions de jeunes Ivoiriens en quête d'emploi. Une situation préoccupante pour le chef de l'État Alassane Ouattara et son gouvernement. D'où la mise en place des structures de formation, de promotion et d'insertion des jeunes. Au nom de ces structures, le FNJ, Fonds National de la Jeunesse, née des cendres du Fonds National de la Solidarité, le FNJ, s'est vu attribuer de nouvelles directives afin de résorber le problème du chômage chez les jeunes à travers le soutien aux efforts d'entrepreneuriat. Généralement, les jeunes n'arrivent pas à mener à terme leurs projets parce qu'ils manquent de formation, ils manquent de connaissances dans l'activité qu'ils veulent exercer. Ce sont ces choses que le FNJ a corrigées. Donc nous n'installons pas les jeunes sans leur donner les rudiments qu'il faut pour faire face au monde de l'entrepreneuriat parce que c'est un monde qui a ses exigences. Nous le formons dans la gestion, nous le formons dans l'activité de façon technique en relation avec des partenaires techniques que nous avons pour que les jeunes soient agréés, qu'ils soient à même de faire face au monde de l'entrepreneuriat. Pour atteindre ces objectifs, le FNJ, nouveau née des structures d'insertion de jeunesse, s'est allié à des partenaires bancaires. Grâce à cette collaboration, 156 dossiers de demande et crédit sont en phase finale d'examen, suivant un total de 351 projets reçus. Une en valeur de 2 milliards de francs CFA est allouée au financement de ces projets qui vont générer plus de 5500 emplois directs. Kofi Kwasi Dominique fait partie des bénéficiaires. Il a obtenu 12 millions de francs CFA pour la construction d'une ferme avicole. Si son projet est en train de sortir des terres après ses différentes formations, Dominique rêve de bâtir une véritable entreprise, Agro-Pastorhan. Après l'université, j'ai décidé de m'y réaliser moi-même. Donc après avoir fait une étude sur le marché concernant les activités que je peux développer, et aussi en fonction de ma formation, j'ai choisi le levage. Décis 3 ans, je pense que j'aurais encore fait au moins 2 autres bâtiments, au moins 2 autres bâtiments, pour augmenter l'effectif de mes poulets, et puis ensuite créer les conditions de terres, pour ne pas minimiser les coûts de production, créer moi-même une structure pour pouvoir fabriquer mes aliments sur place. Cette activité va créer au moins 15 emplois, et ils m'ont donné 5 ans pour le remboursement. Fleur Ndoua et Romain Serdi sont également bénéficiaires du financement du FNJ. Si Fleur a opté pour la promotion du sport via le net, Romain, lui, s'est lancé dans la restauration. Son projet d'ouverture d'un fast-food dans la commune de Port-Boué a déjà démarré. J'ai décidé d'entreprendre tout ce pays, vu que l'entrepreneuriat, vraiment, aujourd'hui, la jeunesse doit entreprendre. Et c'est l'idée que je me suis faite, je me suis dit, moi, je peux entreprendre. Et c'est ce qui m'a incité à monter ce projet, et, par la grâce de Dieu, j'ai été financé par le FNJ à 100% et j'ai mis ce projet sur place. On crée un site sur lequel les gens peuvent venir parier sur des matchs, créer une application à partir de laquelle les gens peuvent avoir l'actualité sportive sur leur téléphone. Voilà, c'est dans tout cet environnement-là. Ce sont au total 93 000 emplois directs qui seront créés sur une période de 3 ans par l'État de Côte d'Ivoire via le FNJ. Et le directeur général de cette structure exote les jeunes à se tourner vers le secteur agro-pastoral. Le FNJ s'adresse aux jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas, qu'ils soient à Abidjan ou à l'intérieur du pays. Nous finançons des projets dans tous les secteurs d'activité pour que le projet qui nous est présenté soit viable, soit susceptible de permettre aux jeunes de rembourser les prêts qu'il y a accordés. Mais nous mettons un accent particulier sur les projets dans le domaine agro-pastoral parce qu'il a été démontré que le domaine agricole et le secteur a même de réduire le plus rapidement la pauvreté. Créer un milieu d'emploi en 5 ans, une promesse du président de la République pour laquelle le FNJVJU Europe répondra à travers l'entrepreneuriat. Les initiatives qui vont contribuer au développement de la nation ivoirienne. Voilà, c'était le dossier de ce jeudi, signé Mamadou Kouassi. Et ainsi prend fin cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada